Pour les titres, nous sommes vendredi 10 janvier. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations. Je l'annonçais à l'instant, le Président de la République est depuis ce matin à Nocchatt, en Mauritanie, pour une visite de travail et d'amitié de 72 heures. Ibrahim Boubacar Keïta est accompagné de son épouse, de plusieurs membres du gouvernement, des opérateurs économiques et des notables. Dans l'agenda de ce voyage présidentiel, des échanges sur la coopération bilatérale, notamment dans le domaine de la sécurité et de l'économie. Le Président de la République visitera également plusieurs infrastructures de développement. Le récit de nos envoyés spéciaux, Ibrahim Traoré, d'Ambawan, Bremocloubaïs. 21 coups de canon à l'aéroport international de Nocchatt pour souhaiter la bienvenue au Président de la République, accompagné de son épouse et d'une très forte délégation. A sa descente d'avion, le chef de l'État est accueilli par le couple présidentiel mauritanien. Ibrahim Boubacar Keïta entende ainsi sa toute première visite officielle dans ce pays ami du Mali. Et cela mérite tous les honneurs. Le président de la République salera ensuite le corps constitué mauritanier et celui de l'État. du Mali résidant dans ce pays. Et juste après, les deux chefs d'État se sont dirigés vers le salon d'honneur où Ibrahim Boubacar Keïta accorde une première déclaration à la presse. Nous l'avons tout un coup. J'aimerais finir l'histoire, l'anthropologie, l'état historique, beaucoup de choses que nos formulations, des séminaires ensemble. Nous l'avons de la solidarité entre les peuples et les plus que jamais requises pour affronter les multiples défis auxquels nos légalités sont en place. C'est un moment de prépare. A ce que nous concernons, nous l'avons de la ville, nous l'avons de la rivière. Et nous nous avons besoin de changer, de convenir de politique commune. Et je crois, de très bon en soi. Et la meilleure chose que nous puissions faire, c'est le profit de notre peuple. C'est donc le bien, mon grâce, vous voyez d'ailleurs, au visage sur nous, reflète ma pressée profonde et ce que je ressens, confondant ce sol béni de votre année. Les deux présidents ont ensuite eu un tête-à-tête à la résidence du palais présidentiel. Un entretien élargi une demi-heure après aux membres du gouvernement des deux pays durant ces 72 heures. Il sera donc question de coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la sécurité et de l'économie. Justement, sur ce dernier point, le chef de l'État s'est déplacé avec plusieurs opérateurs économiques. Cette visite de travail et d'amitié conduira Ibeka à l'intérieur du pays, notamment à Noaïdébou et à Chani, où il visitera plusieurs chantiers de développement. Autre visite cette fois-ci au Mali, c'est la coopérative maraîchère de Samanko, qui a reçu aujourd'hui la visite de Christine Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international, a pu apprécier les aménagements opérés et a discuté avec les responsables de la coopérative, suivant le compte-rendu de cette visite avec Alou Senipouré et Adama Kamara. La directrice générale du FMI a vu les réalisations, écouté les producteurs et apprécié positivement les efforts accomplis. Je suis très impressionnée par l'exploitation, je suis impressionnée par la coopérative. Je suis très satisfaite de voir que c'est un site qui emploie à la fois des hommes et des femmes. Je suis impressionnée par la qualité des productions. On nous a remis à Mme la ministre de l'économie et à moi-même un gros panier de légumes. Donc c'est une production très diversifiée, de grande qualité et qui repose sur des intrants biologiques. La création de cette coopérative maraîchère résulte d'une initiative des autorités maliennes d'organiser la filière en la préservant de la pression foncière et démographique d'une part, et d'autre part de la précarité dans laquelle vivaient les producteurs maraîchis. Nous avons 100 hectares ici, et sur les 100 hectares nous avons 220 producteurs qui sont installés, et chaque producteur a un quart d'hectare équipé d'une maisonette pour mettre les outils de travail à l'abri. Et nous-mêmes, s'il y a des intempéries, il peut se mettre en abri. D'un coup d'environ 100 millions de francs CFA, la coopérative de Samanko a permis de caser 200 producteurs sur les milliers qui peuplent le périurbain de Bamako. Le ministre du développement rural, qui avait à ses côtés son homologue de l'économie et des finances, a plaidé pour une agriculture moderne et productive. Le périmètre maraîcher exploité par la coopérative de Maraché de Samanko est en soi l'expression des innovations, des idées et d'autres engagements à travailler à la modernisation de l'agriculture et à sa transformation progressive. On est toujours sensibles aux besoins d'équilibrage des finances publiques des tas membres du FMI. Ensuite, le choix de la dépendance publique, c'est le choix de l'État et donc de son gouvernement. Donc ça, ce programme d'investissement, de développement, même s'ils sont discutés avec nous, c'est la responsabilité du gouvernement. Le Mali peut compter sur l'appui du FMI. Gageons que cet élément contribue à donner une bonne visibilité des efforts déployés par les autorités maliennes. Après le monde des coopératives, la directrice générale du FMI s'est intéressée à l'école. C'est pourquoi elle a visité le groupe scolaire de Torokorobougou en commune 5 du district de Bamako. Au cours de ce déplacement, Christine Lagarde a rappelé aux élèves et à leur encadreur les valeurs du travail, les détails avec Garibou Pérou. Il est 15h moins 20 minutes, la patronne du FMI franchit la cour du groupe scolaire de Torokorobougou. Christine Lagarde a été accueillie par Adam Aydra de la deuxième année et ou aussi divisé la cinquième année avec honneur. Au sud de l'univers économique, la directrice générale du FMI a montré qu'elle a des compétences pédagogiques. Interrogeant les élèves, les écoutants et leur répondant dans une certaine mesure afin de mieux comprendre leurs conditions de travail. Madame la directrice, votre visite d'aujourd'hui, consacrée à une école de notre pays et à cette étape si particulière de la vie de notre nation, non seulement nous honore, mais également nous renforce dans notre détermination à bâtir sur la vecteur de vos autorités, une école de l'excellence au Mali. Mes 1467 camarades et moi, à l'occasion de ce grand jour du 10 janvier 2014, de prendre l'arrangement devant vous, au nom de tous mes camarades, de bien travailler pour faire du groupe scolaire de Torokorobou l'un des plus performants du Mali. La réponse de Christine Lagarde est claire. Les apprenants cachent des potentialités impressionnantes. Il revient donc à l'encadrement de s'investir davantage. Le message aux jeunes enfants, aux jeunes tout court qui sont élèves dans cet établissement, c'est qu'ils aient confiance, c'est qu'ils étudient, c'est qu'ils travaillent. Parce que c'est par l'éducation, par l'information, par la formation, qu'il y a à se dépasser, à être toujours meilleurs. La reprise économique du FMI au Mali est réelle. Cette visite de la directrice générale peut être considérée comme un bon signe pour le suivi du débat sur la crise de l'école malienne. Il reste à en dégager des lignes de conduite beaucoup plus efficaces et bénéfiques. Christine Lagarde a, au cours de cette visite, reçu respectivement des notables et des élèves de Torokorobougou, un panier de ménage et une toile de la cartographie malienne symbolisant l'unité nationale. Voilà des jolis cadeaux. Nous étions venus en ami, en partenaire au Mali. Nous répartons encore plus en ami et en partenaire de votre pays. Ce sont là les propos de la directrice générale du FMI en fin de visite dans notre pays. Avant de quitter Bamako, Christine Lagarde a animé une conférence de presse au cours de laquelle elle a réaffirmé le soutien de son institution au Mali. Pour la patronne du FMI, le Mali dispose d'atouts nécessaires pour redresser son économie. Elle a souligné que l'objectif des autorités maliennes est d'atteindre 6,6% comme taux de croissance en 2014. Mouan Nadejara. La crise de 2012 a affecté les résultats économiques du Mali, fragilisant du coup le taux de croissance qui tournait autour de 5%. Heureusement, il n'y a plus de peur que de mal. Par rapport à ça, quand il y a eu la crise, on est sorti avec un écart négatif mais inférieur à ce qu'on avait pensé. On est sorti avec un écart de 0,4%. On sent que dans le contexte que le Mali a connu, c'était vraiment un exploit. Pour 2013, ce que nous voyons, c'est que les perspectives sont de nôtre de 5,1%. Aujourd'hui, le Mali dispose de nombre de potentialités pour redresser son économie. Il faut simplement les exploiter. C'est le premier enseignement que la directrice générale du FMI tire de sa visite de 112 dans notre pays. Par ailleurs, le FMI s'engage à soutenir la feuille de route fixée par le Premier ministre. Elle s'articule autour de la bonne gestion des finances publiques, l'amélioration de la gouvernance entre autres. Des objectifs qui cadrent bien avec les orientations du FMI. Pour parvenir à une meilleure mise en exécution de cette feuille de route, la conférencière propose. Les investissements publics doivent être accrus. Augmentation des revenus, réforme dans la gestion des finances publiques, modification graduelle du régime de subvention à l'énergie. L'investissement privé doit jouer tout son rôle. La discussion et autres échanges que la directrice du FMI a eues au Mali lui a permis de tirer la conclusion que le Mali a besoin d'un espace budgétaire pour réaliser les investissements. Dégager de l'espace budgétaire, ça veut dire collecter la manne fiscale qui est due par les entreprises. La deuxième réforme qui nous paraît importante, c'est également tout ce qui concerne la bonne gestion des finances publiques et à laquelle Mme le ministre et son Premier ministre sont extrêmement attachés. Toutes les mesures relatives à la bonne dépense publique. Et ça, ça passe par un certain nombre d'assainissements, de vérification de la chaîne des achats, de la chaîne de la dépense, la bonne gestion de la dette. Dernier élément est concernant les subventions à l'énergie en particulier. On s'appelle sur l'examen, les subventions qui sont accordées de manière générale sont aujourd'hui supérieures au budget de la santé. Avec le retour des partenaires techniques et financiers et la conscience d'un bénéfice du Mali, les perspectives sont bonnes. En 2014, nous espérons des perspectives de l'ordre de 6,6%. Il est important de noter que la conscience économique pour Mali est fortement tributaire du secteur agricole, qui est également tributaire de la vulnérabilité climatique. Aucune question n'a été escrivée au cours de cette conférence de presse. Monsieur, votre question sur l'engagement de 0,7%. Je ne vais pas y répondre pour la raison très simple, c'est que je n'ai pas la réponse. Toutefois, le FMI poursuivra son assistance technique, son soutien financier et son conseil en matière de politique budgétaire et de réformes structurelles à notre pays. C'est sûr, c'est un note d'espoir que l'hôte du Mali a préconisé des journalistes. Hier, le gouvernement a offert un dîner à Christine Lagarde. On prépare à ce dîner plusieurs membres du gouvernement avec en tête le premier ministre et plusieurs autres personnalités. À la fin de cette partie, il y a eu des échanges de cadeaux entre Christine Lagarde et le gouvernement malien à travers le ministre de l'économie et des finances. Voilà, c'était là un dîner offert à Christine Lagarde par le gouvernement de la République du Mali. Elle souffre la musique de Koura. Voilà, échange de cadeaux. Voilà, échange de cadeaux entre les deux personnalités. C'était hier, l'heure du dîner offert par le gouvernement à l'hôte. Le ministre du Travail et des Affaires Sociales et Humanitaires communique le Mouloud étant une fête légale au Mali. Les journées du mardi 14 janvier 2014, naissance et du lundi 20 janvier 2014, baptême, sont chômés et payés sur toute l'étendue du territoire. Cette année, la journée du Mouloud, baptême, lundi 20 janvier 2014, coïncide avec la journée de l'armée malienne qui est aussi une fête légale, donc double fête. Hors de la frontière, le président centrafricain Michel Diotogia et son premier ministre Nicolas Tiangay ont démissionné aujourd'hui à N'Djamena, lors d'un sommet extraordinaire de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, des démissions motivées par la recrudescence de la violence à Bangui, Fatoumatakoni. Michel Diotogia et son premier ministre Nicolas Tiangay entretenaient des relations notoirement mauvaises contribuant à paralyser toute action publique face aux tueries à grande échelle en République centrafricaine. Le dirigeant de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, la CAC, est réuni au sommet depuis ce jeudi à l'initiative du chef de l'État tchadien, Idriss Déby-Eknon, ont pris acte de la démission du président et du premier ministre centrafricain. L'annonce de la nouvelle a suscité de la joie à Bangui. Nous, les centrafricains, nous en souffrent. Diotogia, il était venu avec le Séléka, il tuait de beaucoup de gens. Nous en souffrent. Nous en avons mort avec Diotogia. Je suis très rassuré que, premièrement, les sondaris sont là en place et je sais qu'il y aura le calme et la démission de Diotogia nous réjouit. Diotogia nous a emmené la terreur. Et le pays est vraiment au goût de souffle. Le sommet se félicite de cette décision automat-patriotique pour une sortie du pays de la paralysie, selon le communiqué final du sommet. Plusieurs officiers et autres experts sont réunis depuis ce matin à Dissabéba, au ciel de l'Union africaine. C'est dans le cadre de la dixième réunion des chefs d'État majeur et des chefs de services de sûreté et de sécurité de la septième rencontre du comité technique spécialisé sur la défense, la sûreté et la sécurité. Pendant quatre jours, donc, ils vont passer au peigne fin du rapport sur l'évaluation de la force africaine en attente et examiner les modalités pour la mise en place de la capacité africaine des réponses immédiates aux crises. C'est ce que nous signale notre correspondant Alassane Djombele depuis Hadis. Dévoire de mémoire. Le 9 janvier 2012, les forces armées maliennes sur la première ligne à Kona ont livré une bataille rude pour freiner l'avancée des djihadistes. Un acte mal pris par l'international djihadiste qui a décidé de rendre la monnaie à l'armée malienne. Les acteurs de ces événements nous font ici le récit des 48 heures avant l'arrivée de la force servante Mayam Sagara. 9 janvier 2013, l'an 1 de la bataille de Kona. Ce jour-là, l'armée malienne a été mise en rude épreuve. C'était une armée ébranlée, fatiguée, qui faisait face aux assauts de l'international djihadiste. C'est à partir de la perte des régions nord que Sibarè est devenue une plateforme de regroupement pour les forces armées maliennes. L'esprit, c'était de reconstituer les forces à ce niveau et de l'autre côté, sur le Fiseau Ouest, au niveau de Djabani, afin de pouvoir remonter pour la reconquête de ces régions perdues. Malgré les échecs dans les trois régions du pays, le commandant de force opérationnelle s'est choisi une ligne infranchissable par l'ennemi avec ses moyens quasi inexistants. La montée en puissance a été effective. Bien sûr que les moyens parvenaient de façon très très parcellaire et à un rythme suffisamment réduit à cause des ressources de l'État, bien entendu. Mais beaucoup de fois ont été faits. Il y a eu des internements au niveau de Sévarè, des formations au niveau de Sévarè, au niveau de Sofara, au niveau de Banyanaramène, et au niveau de Kona. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Il y a eu des tranchées qui ont été crisées à certains endroits à Kona. Et l'organisation des forces sur Kona était très 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 avancée, en réalité. Donc, avec le peu qu'on avait, on pouvait faire quelque chose, et c'est ce quelque chose que nous avons fait. La plateforme de Sévarè qui bloquait les uscs à l'avancée de l'ennemi était composée de soldats qui avaient à cœur de se battre sur le folet Manu pour freiner la route au diadis. Le général allemand, Van Kluck, qui commentait la bataille de la Marne de 1914, il disait ceci en substance. Que des hommes se fassent tuer à la guerre, cela est une chose bien connue et escomptée dans tous les plans de bataille. Mais que des hommes, après avoir reculé pendant des jours, que des hommes morts de soif, de fatigue, puissent reprendre le fusil, et au son du clairon, repartir à l'attaque. Cela est une chose non ordinaire, avec laquelle on n'a jamais appris à compter, et une possibilité qui n'est jamais envisagée dans l'une de ces écoles de guerre. Du mot des combattants, quelques militaires se sont fait distinguer pour l'assaut final. Les commandos volontaires ont marqué un grand coup chez l'ennemi au cours des combats. C'est un groupe de militaires de tout grade et de toute arme confondue, qui n'avaient qu'un seul point focal, un seul point commun, une caractéristique commune, la volonté de se battre pour la patrie. Les chefs à Sévaré étaient conscients du danger qui les menaçait. Cela n'a jamais arrêté leur ambition de remonter en puissance. On avait une idée de la capacité de cet ennemi. On ne donnera pas de chiffres, mais c'était des effectifs et des moyens nettement supérieurs à ceux qui se trouvaient à Kona et à Banyagara. Nous le savions bien entendu. Mais ce n'était pas une raison également d'abandonner. Nous, en fonction de ces menaces qui montaient, qui devenaient récurrentes, on a été déployés initialement dans un premier temps à Kona pour un séjour d'environ trois mois au cours duquel on a pu élucider toutes les menaces. On faisait des patrouilles à l'avant de nos dispositifs d'environ 50-60 kilomètres pour montrer à l'ennemi que nous aussi, on est là, marquer notre présence. On a été élevés le 29 décembre 2012 et le 9 janvier 2013, soit en environ dix jours, jour pour jour, il y a eu les combats de Kona. Avec les maigres moyens, les troupes à Kona ont livré un combat farouche contre les djihadistes. Kona a été grouille pour les uns et les autres. Nous avons subi certes des pertes, mais le moral des troupes est très haut. L'appui feu donné par l'archillerie a permis essentiellement aux éléments de l'infanterie de reprendre facilement des Nangrois et Takutala. L'appui de l'archillerie et de l'aviation a permis à nos troupes de récupérer un certain nombre de véhicules abandonnés par des nuits parce qu'ils ont été surpris par la puissance de feu de ce PM21, notamment aussi par l'intervention de l'aviation. Avec la volonté et la détermination, les chefs à Sévaré ont su remonter le moral de la troupe. Ce sont ces hommes qui ont affronté la première vague des djihadistes présents le 9. Nous sommes arrivés à Kona, à 17h30. À 18h, les premiers obliants commençaient à tomber sur la ville. Toute la nuit durant, les combats, les obus n'ont pas cessé depuis l'année. On a pu tenir nos positions. L'ennemi avait certes les coronés. Et on est juste parti d'un principe de base de conception des armes de l'archillerie. J'ai instruit à mes commandos volontaires de ne pas fuir face à des tirs d'archillerie. Il fallait affronter cette force qui venait. C'était, à notre avis, la première étape à tout. Après Kona et Diabali, ils pouvaient peut-être avancer, mais nous sommes persuadés que ça a été relativement difficile, étant donné que ce terrain n'est pas forcément le leur. Il y a eu beaucoup de gens que nous avons perdus sur place. Du côté ennemi, ce n'était pas à notre possibilité d'estimer la perte. Cet affront à l'ennemi a exhorté l'international djihadiste à rassembler tous ses combattants du monde entier avec comme objectif d'anéantir les forces malignes. Il y avait des soldats engagés à Sibali. Je ne parle pas, pour le monde, on ne parle pas du côté de Diabali, mais c'était la même chose. Il y avait des soldats engagés qui se disaient, mon colonel-major, mon commandant, qui disait à leur chef, c'est ici, nous allons mourir. Et il y en a beaucoup qui sont morts à Sibali, comme ils l'ont dit. Il y en a qui sont morts à Diabali, comme ils l'ont dit. Donc, le combat est peut-être un peu difficile à dire, mais c'est avec l'engagement de tous, avec la volonté de tous, de maintenir ce verrou que nous avons progressivement quitté Kona pour nous mettre encore sur la ligne du côté de Kiki. Et c'est à cette position que nous sommes restés. Malgré la grande menace, ces combattants sont restés. Cette résistance a freiné l'avancée des jadis jusqu'à l'avènement de Sterval. C'était donc le 9 janvier 2013, 24 heures après, c'est-à-dire le 10 janvier 2013. Cette date a marqué également l'esprit de tous les Maliens à l'intérieur comme à l'extérieur. Les forces armées maliennes sur la plateforme de Sévahé ont reçu un coup dur à Kona, alors qu'on attombe le dispositif désorganisé et l'occupation totale de la moitié du pays. Les acteurs reviennent sur ces événements douloureux de notre histoire, Mariam Sagara. Si les hommes du général Didier Dacou ont bien tenu tête à la première vague de Diadis le 9, le lendemain, ils ont dû faire face aux attaques sur tous les fronts de l'attiré Diadis. Dans la journée du 10, pendant que les incisions que nous avions données sur Kona étaient en train d'être mises en oeuvre, c'est-à-dire les réorganisations du dispositif pour faire face à l'ennemi, nous avons commencé à essuyer des tirs pendant que cette réorganisation était en cours, essentiellement sur les trois axes fondamentaux auxquels notre position de Kona avait fait face. Au fur et à mesure que le combat continuait, l'international Diadis augmentait en nombre et en logistique. Dans la journée du 10, nous nous sommes persuadés de la disproportionnalité des forces qui venaient face à nous par rapport à nos propres forces qui étaient sur le terrain. Et c'est en ce moment, quand nous avons vu la persistance de l'ennemi à vraiment en découvrir avec nos forces sur le terrain, nous nous sommes dit, voici le moment maintenant d'envoi de renforcement. Et c'est ce que nous avons fait. Ce jour-là, le courage des combattants maliens n'a pas suffi pour reprendre le dessus. Au crepuscule, l'ennemi a profité des incapacités nocturnes que l'arrivée maliens n'aimait. Pour pilonner les combattants, ils avaient effectivement les coordonnées et toute l'année durant, on était sous les obus de l'ennemi. Nous têtais la réplique de l'étil de contre-batterie initiée par le capitaine Pascal. C'était un désarroi total chez les forces maliennes face à cette montée soudaine. Jusqu'à midi, nos hommes étaient en train de tomber. Mais ils n'avaient pas encore abandonné. Jusqu'à 14h, j'allais dire. Et je pense que c'est aux environnements de 15h avec le taux d'accrétion, avec le nombre de blessés, le nombre de morts que nous avons eus. Ça a commencé à avoir un effet moral dévastateur sur nos taux. C'est dans l'après-midi qu'on s'est rendu compte que la force qui était en train de venir sur nous, le volume de force qui était en train de venir sur nous, avec leur persistance, avec les dimensions du front et la profondeur même des tirs, on a vite fait de nous rendre compte que ce n'est pas une attaque proportionnelle à la riposte que nous pouvions offrir. Venant de partout sans crier gare, il était difficile, plutôt intenable pour l'armée malienne qui n'avait pas de moyens adéquats pour y faire face. Ça a été très, très, très difficile, très difficile, parce qu'on ne s'entendait pas à ça d'abord, parce que nous sommes rentrés ici, là-bas, à Kornan, le mercredi. Donc le mercredi, vers 17h, on a commencé à harceler d'abord. Bon, jusqu'à la nuit, on est au ciel de tir. Bon, on est restés là-bas jusqu'au matin, à 6h, et ça s'est aggravé. Donc, vraiment, le combat a été très dur, très dur, on a fait des pertes, et on a fait des pertes. Malgré les assauts répétés, le chef opérationnel tente de réorganiser cette disposition de combat, et cela sans espoir. Étant donné que le volume de l'ennemi qui s'accroissait continue considérablement et puis de façon perceptible, nous sommes dit, ce n'est plus une option de rester sur Kornan, il faudrait faire autre chose. Et quelle est cette autre chose ? Nous sommes dit, on déplace la ligne un peu plus au nord de Sébarée, un peu plus au sud de Kornan. Et c'est en ce moment que nous avons dit, on maintient la ligne sur T, qui serait vraiment dans un billard. Il n'y a pas de mouvement de terrain, il n'y a plus de barrières particulières. Et là, maintenant, on allait vraiment se lever à un combat à un coup d'arrêt. L'assaut final, sinon l'assaut fatal pour les combattants engagés était imminent les prochains jours. On quitte ici, on va où ? Il n'y a plus de lieu où aller. Donc, c'est vraiment le dernier étrangement. Donc, c'était l'esprit de se battre à mort, en réalité. Donc, on était dans cette option. À l'horizon, aucune lière d'espoir. Depourvu de tout, ils étaient là, prêts à les attendre. L'intervention sanitaire de la France du président François Hollande a galvanisé les forces armées maliennes qui pataugeaient dans un bourbier infernal. Être tout à fait complète sur ce dossier, on l'a dit, c'est à Kona qui a servi de point de départ à cette opération de libération de notre pays. Une année après, on constate que les activités socio-économiques et culturelles ont effectivement repris et la population salue le succès de l'opération Servan et le patriotisme de nos forces armées de sécurité. Reportage, Yacouba Maïka depuis Mopti. Nous sommes à Kona, chef-lieu de la commune du même nom à 55 km de Mopti. C'est dans cette ville où vivent 20 000 âmes que le 11 janvier 2013, des avions de chasse français frappent les positions des groupes armés djihadistes marquant ainsi le point de départ de l'opération Servan. Un an après, les populations se souviennent et saluent l'efficacité des troupes françaises. Si ce n'était pas la France, Kona n'aurait pas être là aujourd'hui. Damien Boitier, on le rend hommage à M. François Hollande, le président de la République de la France. On avait trouvé la paix, nous sommes réconciliés avec nous-mêmes, avec le Nord aussi bien qu'avec le Sud et tout va bien aujourd'hui. L'opération Servan n'aurait pu être un succès sans la résistance farouche des forces de défense et des sécurités maliennes qui ont auparavant livré deux jours de combat les plus meurtriers pour empêcher l'avancée de ces forces aux obscurantistes. L'appel que moi j'ai lancé, c'est dire aux militaires d'être soudés, d'être des militaires au service de la nation. Et ce que j'ai à dire par rapport à la population, c'est toujours de soutenir son armée. C'est que la population n'a pas failli. Depuis Qan, la population a aidé vraiment son armée, a soutenu son armée. Si le Jédi, que d'aucuns appellent le Jédi noir, les djihadistes n'ont pas pu rentrer à Sévaré après l'attaque de Qanan, c'est non seulement à cause de la résidence farouche que les forces armées ont opposées à l'ennemi, mais aussi et surtout le soutien de toute la population. Cette intervention de Cerval nous a permis dans un premier temps de procéder à la montée en puissance de nos zones sur le terrain, donc de réorganiser nos forces sur le terrain et en un deuxième temps de procéder à la reconquête des zones sous occupation. Au regard de cette performance, l'espoir remet aujourd'hui chez les populations qui s'occupent tranquillement et normalement de leurs affaires comme dans le passé. Aujourd'hui, quand on est à Qanan, on peut dire « Alhamdulillah, tout va bien ici, au Qanan ». Les personnes se révèlent à vraiment faire en sorte que l'ambulation est revenue. Bon, toute la population a commencé à avoquer ces occupations et comme on peut dire aujourd'hui, tout est rentré dans le monde comme dans le passé. Si la situation sécuritaire est visiblement satisfaisante avec la reprise des activités sociales, économiques et culturelles, des inquiétudes demeurent quant à la présence des mines ou autres engènes non explosés. Les éléments d'église appuyés par le partenaire de l'action et de l'AMCAP international ont mis en place une équipe. Après la liberté retrouvée et le retour effectif à l'ordre constitutionnel, les regards sont désormais tournés vers le renforcement de la sécurité et la réconciliation nationale pour bâtir un Mali émis et prospère. Et puis, à l'occasion du premier anniversaire de l'attaque de Qanan et du processus de libération de notre territoire occupé par les troupes terroristes et de l'ennemi, le président de la République invite chaque Malienne et chaque Malien selon sa religion et sa tradition à organiser des séances de prière pour le repos éternel de martyrs et de cette tragédie. Par la même occasion, il a demandé d'associer à nos implorations du Créateur sa grâce pour nos frères, amis et alliés dans cette guerre de libération. Surtout, ceux qui ont versé leur sang pour la reconquête de notre intégrité territoriale et notre dignité. Africa Seine, diffusion en collaboration avec la mairie de Qanan et les ressortissants de la localité informe l'ensemble de la population malienne de la tenue de la première édition du Festival des Arts de la Culture de Qanan pour la paix du 17 au 19 janvier 2014 sous le thème du prix de la liberté. Dans le cadre des festivités de la paix, le comité d'organisation procédera à l'inauguration du monument Damien Boiteux le samedi 18 janvier 2014. Sur un tout-élui plan, rencontre cet après-midi au Centre international de conférence de Bamako des députés RPM élus et le Bureau politique national du parti. La rencontre vise à échanger avec les nouveaux élus sur les fonctions et attributs du député. Reportage Abdelkarim Kaba. Présenter le nouveau parlementaire du RPM au Bureau politique national du parti expliquer le fonctionnement de l'Assemblée nationale aux députés fraîchement élus sur le double objectif que c'était assigner la famille du parti dont est issu le président de la République. En s'enissant ce vendredi, parmi les sujets à l'ordre du jour, l'aperçu sur les techniques de la répartition des postes à l'Assemblée nationale, la constitution de la route cour de justice, la constitution de groupes parlementaires. La rencontre a tout son sens. Il est une occasion pour les députés eux-mêmes de faire connaissance parce qu'ils viennent de tous les Mali. Donc c'est important qu'ils fassent connaissance entre eux-mêmes et avec la direction du parti. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est l'Assemblée nationale ? Leur dire de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on attend de eux, quelles sont les principales missions de ces députés-là. Surtout que c'est un groupe qui est du même parti. Donc c'est important qu'on se rencontre. Ça crée une atmosphère de confiance et ça nous permet de leur dire que la direction du parti est à leur disposition. Les différents points expliqués lors de la rencontre ont sans doute été bénéfiques pour les élus. Il est important pour nous de savoir au moins comment ça se passe pour une première fois, avoir une idée générale de fonctionnement, une modalité de procédure à suivre au niveau de l'Assemblée nationale. Après cette rencontre, ce sont les députés bien indifiés sur leur rôle qui vont prendre le chemin de l'Assemblée nationale pour accomplir leur mission. Le président de la Commission électorale nationale indépendante Séni rappelle aux utilisateurs des laissés-passés Séni délivrés à l'occasion de l'élection présidentielle et des élections législatives de 2013 que ces laissés-passés ne sont plus valables depuis le 31 décembre 2013, date de la proclamation par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs du second tour de l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Parlons agriculture, 177 000 tonnes de coton-graines sont attendues pour la campagne 2013-2014 au niveau de la filiale sud de la SEMDT dans la région de Sikasso. Le président directeur général de la structure s'est rendu sur plusieurs marchés de coton et installations industrielles de la filiale. C'était dans le but de sensibiliser les producteurs sur la récolte et le contrôle de qualité de l'or blanc en veille spécial à Doulsalaam Bambara à Gali Adagisa. Après le secteur de Bougoui, ce sont les producteurs de coton des localités de Sijou, les Rassos et Douana Ouna qui ont reçu la visite du président directeur général de la SEMDT à la tête d'une forte délégation. Sur les différents marchés de coton, les membres de la délégation ont pu constater les dispositifs mis en place pour le contrôle de la qualité du coton. Une occasion opportune pour informer les paysans sur les enjeux de la production de coton de qualité. Il faut que les producteurs sachent qu'aujourd'hui on est ensemble. Personne n'a intérêt qu'il n'y ait pas de bonne qualité. La culture du coton accroît également la production agricole et contribue du coup à la lutte contre l'insécurité alimentaire. L'intérêt de la culture du coton on ne peut pas tout citer. D'abord après le coton il peut amener le maïs. Les 56% du céréal sont dans la zone cotonnière. C'est vrai que le coton amène l'autosuffisance dans le pays-même. Les 6 usines et 2 garages dont dispose la filiale ont été visitées par la délégation. Ces installations permettent d'assurer l'égrenage des 177 000 tonnes de coton graines attendues pour la campagne 2013-2014. Nous avons dit entre 94 000 tonnes de coton. Donc on attend la fin du mois de mai pour faire le bilan. Mais les estimations qui nous donnent à peu près 99,5% En tête d'achat on est un peu à l'avance par rapport à la campagne écoulée parce qu'aujourd'hui on a 61 000 tonnes de coton graines achetées pour une valeur de 15 milliards. La viale couvre plus de 58 000 km² pour plus de 60 000 exploitations reparties entre les cercles de Sikaso, Boguni, Cadulo, Yamforila et Kolen-Dieba. 75 millions de francs CFA c'est le montant d'un projet initié par Endamali dans la commune de Tomboktou basé sur le cash for work que plus de 400 personnes ont bénéficié d'un emploi pendant une semaine contre-rendu à Damajindé. Des chaussures bien propres. Les rues de Tomboktou commencent à donner une belle image. L'initiative est de Endamali en collaboration avec la direction régionale de l'assainissement et celle de l'emploi. Près de 400 personnes y sont mobilisées à travers le cash for work. Avec la mairie nous avons identifié les travaux d'assainissement parce que c'est ce que le maire nous a fait savoir et dit qu'aujourd'hui sa priorité c'est l'assainissement de la ville de Tomboktou. Donc nous à notre tour maintenant nous avons avec la mairie toujours identifié les travailleurs qui consistent à prendre les déplacés et aussi les quelques familles vulnérables restées sous place. Et ce projet on appelle le cash for work c'est travail contre argent. L'enveloppe de ce projet s'élève jusqu'à 75 millions de francs CFA. Ce projet rentre dans la deuxième phase du projet que Henda a initié à l'intention de retour les déplacés. Donc les déplacés une fois arrivés sur place aujourd'hui on nous demande d'initier des travaux dans lesquels ils peuvent être renumérés en fait. L'opération exécutée avec la mairie de Tamopou a permis aux déplacés volontaires de retour de pouvoir subvenir à leurs besoins. La région de Caille vient d'abriter la sixième session du comité technique du projet d'appui au développement des productions animales dans la zone de Caille Sud. Les membres du comité technique ont passé en revue les activités réalisées par le projet faire le point d'exécution des recommandations de la cinquième session Caille Djafar Aïdara. La tenue de cette session intervient à un moment où le pays retrouve sa stabilité après les prises de sécurité réunitionnelles qui ont entraîné en 2012 à la suspension de la coopération technique et financière des partenaires traditionnels dans la Bagne. C'est ainsi que l'année 2013 a été une année de grande réalisation avec des résultats satisfaisants. Ainsi, 24 noyaux de Zébunon et 12 noyaux de Torain-Dama ont été attribués par le PADPAC à 36 élevages bénéficiaires. Le projet a également appuyé financièrement 22 unités de production de poussins, 41 unités de finition ou à sachets, 125 coques améliorateurs, la mini-létérie de Quittin a été transférée aux bénéficiaires, les travaux de construction des bureaux, des services déconcentrés de l'élevage et les infrastructures collectives de l'élevage qui ont démarré au premier semestre de 2013 pour un délai d'exécution de 8 mois. Connaissent un taux d'exécution de 15% à Quittin et Boflabé, 70% à Caille et 80% à Kineba. Les résultats atteints par le projet à ce jour nous donnent beaucoup d'espoir. Ils sont en actif de tous les acteurs ici présents dont l'accompagnement n'a jamais manqué. Aussi, face aux efforts en cours et aux défis à élever, je voudrais réitérer l'accachement des autorités de la région car je demeure convaincu de l'accompagnement efficace et sans faille de tous les responsables administratifs et politiques. Le projet d'appui au développement des productions animales dans la zone de Caille-Sud a pour objectif de contribuer à la sécurité alimentaire, à l'allègement de la pauvreté par l'augmentation de façon durable des productions animales et des revenus des agro-éleveurs. En deuxième région, le Conseil Régional a procédé à l'inauguration d'un pont à Ménat dans la commune ruelle de Tinsana. La réalisation de cet ouvrage a été possible grâce au financement de la République de Chypre à travers la coopération technique belge à hauteur d'environ 58 millions de francs CFA c'est de travailler. C'est dans une messe populaire et sous un soleil des plans que les communautés de Tinsana dans la commune ruelle de Ménat ont vu inaugurer leur ouvrage de francissement financé par la République de Chypre à travers la coopération technique belge. Un ouvrage qui facilite désormais la libre circulation des biens et services et valorise l'intercommunalité entre la région de Coulicro et celle de Sikasso. Cet outil de désenclavement réalisé à hauteur de plus de 57 millions est partie de la volonté manifeste du Conseil Régional de Coulicro à rendre plus fluide les échanges commerciaux et soulager les braves populations. Cet ouvrage de francissement va consister à n'en pas douter le cordon ombilical entre l'arrondissement de Kiyan cercle de Sikasso et la région de Coulicro à travers la commune ruelle de Mbongou dans le cercle de Djoïla. Ce pôle de Kizana est l'un des trois ouvrages de francissement réalisés dans le cercle de Djoïla par le Conseil Régional de Coulicro. Une occasion donc pour les forces vives de la commune de Mena à une centaine de kilomètres de Djoïla d'exprimer leur reconnaissance. Grâce à cet ouvrage le problème de traversée du cours d'eau est résolu et il ne reste que l'entretien de l'acquis qui bien sûr sera assuré par les bénéficiaires. En deuxième région l'appui de la coopération technique d'âge dans la construction de ces ponts s'inscrit dans le cadre du projet de réalisation des ouvrages de franchissement dans la région de Coulicro Prefka. Un projet dont la deuxième phase a été financée à hauteur de plus de 286 millions 388 000 francs CFA. Amadou Kouloubali a été conduit à la tête du syndicat national de l'éducation de base. C'était à l'occasion du cinquième congrès statutaire du mouvement tenu ici à Bamako. Pendant deux jours, les participants ont examiné et adopté les rapports d'activité financière du mandat couler contre Moussafani. Au terme de deux jours de travaux, les congressistes du syndicat national de l'éducation de Baez-Sneb ont mis en place un nouveau bureau de 33 membres. Amadou Kouloubali est reconduit à la tête du bureau de place son second mandat sous le signe de la continuité des activités. Nous placons ce mandat d'abord à la formation de nos militants et aussi la sensibilisation. Nous venons de finir avec les élections législatives. Donc, le syndicat national de l'éducation de base va reprendre ses activités dans la légalité. On n'a jamais cessé de le répéter. Nous ne sommes pas contre la décentralisation. mais nous avons dit que l'enseignement ne doit pas être décentralisé. Le représentant du ministre de l'éducation nationale a invité les syndicalistes à plus de cohésion et d'esprit du bon syndicalisme. Je peux nous assurer au nom de Mme le ministre et au nom du gouvernement de la République de Madi que l'État ne faillira pas à son devoir de recherche au quotidien de meilleurs et de meilleurs de personnes en général. J'en appelle donc à votre sens de responsabilité surtout lorsqu'on sait que le devoir de personnes enseignantes est primordial dans le développement du pays. Le cinquième congrès du Sénégal national de l'éducation de base a formulé de nombreuses recommandations parmi lesquelles l'intégration des enseignants contractuels à la fonction publique de l'État, la nécessité d'organisation des sessions de formation continue pour les enseignants, la présence en charge des salaires des enseignants par l'État et l'État Sénégal. Un recueil de près de 600 hadiths traduits en Bambara est désormais disponible. L'initiative est du Haut Conseil islamique du Mali à travers l'ONG fondation Yaredon de Ségou. Ce geste vise une meilleure compréhension de l'islam par la maîtrise des recommandations du prophète Mounaid et Salli contre lui Mouna C'est un document de 254 pages contenant près de 600 hadiths traduits en langue nationale Bambana qui viennent d'être mis à la disposition des musulmans du Mali. Le livre est intitulé Hadithsah ou Kafole ou recueil de hadiths. Les 2000 exemplaires doivent permettre aux bénéficiaires de mieux comprendre la pratique de l'islam. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où la lutte contre le terrorisme ou l'analgame entre ce qui est la religion ce qui ne l'est pas fait aujourd'hui debat. En tant que responsable musulman nous devons prendre ce volet en charge pour vulgariser la religion dans nos langues faire comprendre aux gens ce que c'est la religion et personne d'autre ne viendra vraiment nous enseigner la religion. Les hadiths traités sont relatifs au bon comportement du croyant. On ne peut pas en aucun cas être musulman et ne pas connaître des hadiths parce que même pour prier c'est les hadiths pour gêner c'est les hadiths pour aller là mais tout ce qu'on fait ça passe par les hadiths. Donc connaître les hadiths nous est une obligation mais nous connaître dans notre langue est vraiment à la limite se connaître et connaître Dieu. pour le ministre cette initiative doit être soutenue. La vulgarisation des oeuvres religieuses par leur traduction dans nos langues est une chance terrible mais ce qu'il faudrait en plus c'est que la population pour laquelle ces oeuvres traduites sont destinées pour qu'elles se l'approprient ont besoin d'être alphabétisées et donc voilà sa mise interpelle. Il est à signaler qu'un autre livre Tombouctou première capitale de la culture islamique d'Afrique a été présenté au public par le docteur Hamidou Magassa. L'association Colomba Mali organise du 16 au 18 janvier la 7ème édition du festival international au féminin Les Voix de Bamako. Cette année le thème est paix et réconciliation au Mali. En prélude à l'événement les organisateurs ont tenu un point de presse compte rendu à Doulkarim Kaba. Pour cette 7ème édition du festival international au féminin Les Voix de Bamako plusieurs artistes internationaux et nationaux sont attendus comme Tshetian Tshak Nahawa Domeya Bassi Kukuwati et Tirangé Sidime de la Guinée-Conakry. Le festival vise à contribuer à réussir la tradition la culture bref l'art malien. Le festival international au féminin Les Voix de Bamako c'est un festival dédié à la femme malienne et à la femme du monde. mon féminin ma façon de participer à la construction de mon pays que j'aime bien c'est en organisant ce festival c'est en faisant ce que je peux ce que je connais ce qui est ma profession c'est l'art et la culture là. Donc c'est à travers ce festival que je demande à tous les maliens de sortir de se donner la main précisément à toutes les femmes pour venir fêter ensemble dans la paix et dans la réconciliation. Placée sous les signes de la paix et de la réconciliation au Mali l'édition de cette année connaîtra une innovation il s'agit d'un concours qui mettra aux prises les aides-ménageurs. Les aides-ménageurs avec lesquelles nous travaillons à travers Aparfé Mousseau Dambé de Mme Urbain depuis plus de 7 ans. Donc cette année l'innovation il va y avoir un concours entre les aides-ménageurs. Ce concours là la première de ce concours va être parrainée par magie par la fondation Orange et son mariage va être fêté dans son village et elle va avoir son trousseau de mariage. Durant ces trois jours de festival sur la berge du fleuve Niger il y aura des concerts des débats et des ateliers. Entre autres thèmes qui seront traités au cours des échanges les femmes et les sida les violences faites aux femmes. Autre grand titre de ce journal la troisième édition du championnat d'Afrique des nations donne son coup d'envoi demain à Capitaone avec le match Afrique du Sud de Mozambique. Le Mali effectue son entrée dans la compétition à 19h contre le Nigeria. A la veille de cette rencontre le ministre de la jeunesse et de l'espoir a rencontré les joueurs et les rencadrements afin de les rencourager à faire bon tournoi. Envoyé spécial à Capitaone Isaac Temu Marakumaïga. C'est la ville touristique de Kautam qui accueille la pôle de Mali le Mali qui aura comme adversaire l'Afrique du Sud pays de l'organisateur le Nigeria et le Mozambique. Le Mali qui appellera ses quartiers dans l'hôtel Sumersam à Capusam de mars au samedi comme le Nigeria à 21h à l'heure locale soit 19h à l'heure de Morocco. A la fin de cette rencontre l'ambiance est bonne enfin très bien qu'une personne à l'infirmerie je sais qu'ils en ont conscience et on continue toujours à aller travailler sur le plan mental car c'est un des défauts des joueurs maniers. L'objectif du Mali dans cette compétition est de marcher sur la plus haute marche du podium. Ils ont mis toutes les choses de notre côté. Le programme de préparation de l'équipe l'entrepreneur a élaboré a été exécuté à 100%. Les jeunes joueurs sont vraiment pleins d'enthousiasme parce qu'ils veulent vraiment remporter cette coupe pour rentrer dans l'histoire. C'est le message que le capitaine nous a transmis donc nous leur faisons confiance. Le ministre de la jeunesse et d'espoir qui a commis la délégation malienne à cette compétition a tenu à livrer des messages du gouvernement. Le peuple fait beaucoup d'espoir ça ne doit pas être trop lourd à porter parce que je sais que c'est une victoire qui est également à votre portée. Si on vous demandait l'impossible en vous disant on y tient ça peut faire peur mais quand on vous demande quelque chose qui est à votre portée vous devez au contraire vous en rejouir et vous dire mais ce qu'on me demande là il n'y a rien d'impossible et je peux le faire. Et comme on dit à cœur vaillant rien d'impossible. Le message du gouvernement est que nous sommes avec vous nous vous suivons de très près. Le capitaine des aigles au nom de ses camarades a rassuré que le défoulement la détermination et l'envie de gagne ne fera pas de défaut. Mali-Nigéria c'est à 21h heure locale soit 19h heure de Bancour au capitaine Bonne chance à l'équipe malienne et de trouver tous ces matchs sur la télévision nationale et puis vous pourrez suivre juste après ce journal l'intégralité de l'entretien que la directrice générale de FMI a eu avec le conseil économique, social et culturel c'était hier. C'est la fin de cette édition merci de votre aimable attention au nom de l'ensemble de la rédaction demain 13h retrouvez Mohamed